Grande chaleur ce week-end, cette semaine dans le sud de la France. Beaucoup passent donc la journée à la mer. Les calanques sont par exemple prises d'assaut dans les bouches du Rhône et cette forte affluence inquiète parfois les autorités locales en pleine crise sanitaire. Certaines communes ont dû restreindre l'accès des voitures à leurs calanques pour tenter de limiter l'affluence. Exemple à An-Suez-la-Redonne dans les bouches du Rhône avec ce reportage de Juliette Pietraszewski et d'Alfred Orange. Au barrage routier de la calanque de la Redonne, les agents de sécurité refoulent les véhicules de touristes. Vous ne pouvez pas passer la barrière en voiture. Vous retournez, vous garez en bas. Une seule solution pour que les barrières s'ouvrent, avoir une vignette bleue collée sur son pare-brise, sésame réservée aux résidents de la commune. Comme Marie-France allongée sur sa serviette, elle savoure se laisser passer au bord de l'eau. C'est talle, vous voyez. Quand il y a des gens qui se mettent à côté de nous un peu de distance, on aime mieux ça. Avec le barrage, on a senti une grosse différence. Et les calanques, ça se mérite. Simon et son fils ont été refoulés au barrage. Résultat, 20 minutes de randonnée pour gagner la mer. De marcher, c'est vrai que pour un enfant, c'est pas évident. Même pour les parents. Et puis après, on s'est dit, à la fin, il y a quand même la plage. On va se rafraîchir. Mais quand même, le trajet, c'est quelque chose qui n'est pas facile. 4 000 macarons ont été distribués aux habitants pour leur permettre d'accéder en voiture au site. Une décision inévitable pour Michel Hilac, maire de la commune d'Anse-Uesse-la-Redonne. Après des confinements, on a eu une présence beaucoup plus importante. Alors on voit des gens qui sont des communes voisines qui peut-être ne sont pas partis, comme habituellement. Il faut qu'on puisse faire en sorte que les gens puissent, en toute inquiétude, profiter de cet espace. Cette arrêtée municipale restera en vigueur jusqu'au 31 août prochain.